Hello les amis ! Alors vous avez bien deviné, je pars bien à Santorelli en Grèce avec Johan. C'est dans le cadre de Riding Zone pour France O pour la série 99% en contrôle. Et maintenant du coup, direction l'aéroport. C'est parti ! Hola hola amigos, comment ça va les potetos ? On décolle ? On décolle. On décolle les cheveux de Johan, on décolle les poils de Johan. Et puisqu'on fait bien les choses, on s'est pris une petite bouteille de vin avec. Bon bah voilà les amis, arrivés à Athènes. Là on fait une escale de 4h et quelques pour attendre notre vol pour Santorelli. Donc voilà, on est à l'aéroport. On va tranquillement se poser pendant que nos affaires se rechargent. 4h à tuer, on va voir ce qu'on fait. Team Jucoco, je demande à Team Jucoco. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Bon alors les amis, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Et en fait, cet hôtel, on se pose trois heures, juste le temps de nous reposer un peu. Il paraît que quand la lumière du jour atteint le paysage, ça va être un truc de ouf, donc j'ai hâte de voir ça. Petit déj de Sergi et maintenant, petite visite guidée avec Monsieur Deleroux, bien sûr. On va visiter ça en mode POV, parcours, c'est parti. Alors les amis, est-ce que vous vous souvenez de l'endroit qui est juste derrière moi ? Ouais, exactement, c'était de là d'où portaient les athlètes des premiers Red Bull de l'Artemotion, Grèce. On reconnaît bien l'endroit, donc ils passaient là, clac, clac, clac. Voilà, et là c'est la suite du parcours, avec les rambardes que vous reconnaissez. Et puis la piscine en contrebas, où tous les athlètes finissaient leurs courses. C'est anthologique ici. On a trop de chance parce qu'il y a quelqu'un qui porte nos affaires pour nous, alors que c'est juste de sac. Mais quand même, c'est super gentil. Voilà, donc là, on est resté trois heures à cet hôtel-là, et là on décale dans un autre hôtel. D'un autre villa à nous, en fait, tout simplement. En fait, je nous ai trouvé une villa, alors. Yohan nous a trouvé une villa, donc super cool. On y va de ce pas, allez. Donc là, on commence par la première chambre. La grandiosité de l'appartement. Premier lit douillet là, et puis là, petite arche, et la cuisine qui est derrière moi, et deuxième chambre. Donc c'est pas fini, salon deuxième chambre, paf ! Ce gros truc avec la mezzanine. Et puis deux autres lits comme ça, pour ramener du monde si on a envie de faire un peu la fête à l'appartement. Bon, et là du coup, on va sur la terrasse. La terrasse que voici, avec une sublime vue sur la mer. Et on peut même accéder à notre rooftop. J'y vais de ce pas, voilà. Bim ! On est pas bien là ? Là, on est bien là. Bon, du coup là, on vient de partir de l'hôtel. Et en fait, notre hôte, celui qui a tous ses hôtels et ses villas, en fait, il nous a pris deux quads. Ça va être notre moyen de transport pour sillonner la ville. Johan, il a vraiment déchiré sur ce coup-là. Donc on est vraiment du beau monde. On va bien s'amuser, ça va être cool. Donc voilà nos quads, celui de Johan qui est noir et le mien qui est blanc. Je n'ai jamais conduit ça de ma vie, donc ça va être super marrant. On va tester ça. Bon, on m'a expliqué succinctement comment démarrer le véhicule et comment le manœuvrer. On va attaquer directement la route principale. Donc ça, ça va bien être marrant. J'espère que je ne vais pas me tôler et me ramasser un accident. Voilà, ça promet pas mal de rebondissements. Je pense qu'on va bien se marrer. Qu'est-ce que tu en penses, Johan, de ce petit tour en quad ? Écoutez, je vous explique un peu comment ça se passe. Vin et moi ne m'ont pas le permis, même si j'ai conduit pas mal de motos. Et en gros, ici à Santorin, à partir du moment où vous n'avez pas votre permis de conduire, vous filez votre passeport quand vous êtes un bon négociateur comme moi et vous avez deux quads super puissants pour Vin et moi. Pour faire un petit tour de l'île, mais bien sûr, soyez prudent. Ne faites pas les fous, nous, on va y aller tranquillement. Ah ouais, nous, on va être en mode escargot, là, je pense. Il ne faut quand même pas exagérer. Moi, je vais être en mode escargot. Moi, je vais faire prudence et facilité. Bon, souhaitez-moi bon courage. Ok. Bon, tout le monde, je crois qu'on est parti pour une nouvelle aventure. Allez, c'est moi qui lead. Allez, Johan, je vais partir. Allez, vraiment tranquille. Oh là, je suis parti. Ouhou ! Bienvenue ! Nickel ! Je vous dépose à Paris. Eh, tu t'écoutes, les mecs, je l'ai eu, celui-là. J'avoue, mais en fait, c'est parce que le sol, il s'est enfoncé, c'est le ouf, parce que là-bas, il y a plein de cailloux, là. You too ! Today is six, six a.m. Ouais, ouais, c'est cool. I'm going to make some friends over there. Nous avons rejoint Valentin ! Regardez l'extrême ! Valentin, tu vois ? Oh, il nous ! Yeah ! Les copains, ils sont là ! Donc voilà, les amis, compétition de fini, c'était simplement magnifique. Et là, je suis sur le point culminant de la compétition. Franchement, absolument magnifique comme vue. Ouais ! Cré Sous-titrage ST' 501 Cré Sous-titrage ST' 501 Réalisé par TV Je l'ai comme par vous. Cré Sous-titrage ST' 501 Très bien Bon les amis, je sais pas si on me voit Là je sors d'une soirée au Coup Club L'after party de Red Bull Là en fait je vais m'engager à faire une petite expo des rooftops Dans le voisinage Donc voilà j'ai repéré un escalier J'essaie de voir où ça mène Et voir si on a une belle vue au dessus C'est parti Ah oui ça c'est beau ça Bon Ben voilà les amis on est arrivé Vous voyez pas très bien mais en fait on peut détacher les lettres Et on peut réarranger les lettres comme bon nous semble Donc c'est vraiment génial J'ai inscrit Team Jus de Coco Mais dans certains de mes vlogs vous m'avez vu avec Rooftop ou Vintage Tran Et c'était exactement le même t-shirt Sauf que les lettres ont changé Donc c'est super top Ce rooftop il est vaste Mais il est pas communiquant du coup je peux pas du tout me promener dessus Néanmoins il bénéficie d'une belle vue Donc c'est déjà pas mal